Nous allons étendre la gratuité des parkings le samedi pour faire en sorte que toute personne qui vienne faire ses courses à Mantes puisse se garer gratuitement pendant une certaine durée. L'évolution du centre-ville est absolument stratégique pour notre ville de Mont-la-Jolie. Cela concerne les habitants du centre-ville, mais plus globalement les habitants de toute la ville. Et depuis un an, nous avons lancé une très grande concertation pour demander aux gens qui habitent Mont-la-Jolie, mais aussi ceux qui n'y habitent pas, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient pour le centre-ville de Mont-la-Jolie. Au terme de cette concertation, nous avons pris un certain nombre de décisions et c'est dans cette optique que j'ai voulu organiser un conseil municipal spécialement dédié à la question du centre-ville de Mont-la-Jolie. Nous avons travaillé sur de multiples axes, car un centre-ville, c'est en même temps des commerces, mais aussi des questions de stationnement, de mobilité, de déplacement, de culture. Et tous ces axes doivent être travaillés ensemble. D'abord, nous avons décidé de créer un office du commerce. C'est un outil puissant qui va nous permettre, avec le manager de centre-ville que nous avons embauché il y a quelques mois, de faire venir ici des promoteurs immobiliers spécialistes des questions de commerce, des nouvelles enseignes, et de mettre en place toutes les démarches nécessaires pour faire venir à Mande des nouvelles formes de commerce. Il y a deux mesures qui me paraissent stratégiques. La première, c'est l'aide directe aux commerçants, que nous allons aider financièrement, sous certaines conditions, pour les aider à rénover leurs vitrines. Vous savez, le commerce, c'est en même temps une aventure individuelle, un commerçant dans un magasin, mais c'est aussi une aventure collective. Et si toutes les vitrines de Mont-la-Jolie sont belles, c'est tout le commerce qui en profitera. Et puis il y a aussi autre chose que nous allons faire, c'est une taxe sur les locaux vacants. Il y a à Mont-la-Jolie un certain nombre de surfaces commerciales qui sont vides depuis trop longtemps. Soit parce que les propriétaires en exigent des loyers qui sont trop élevés, soit ils n'ont tout simplement pas intérêt à les louer. Nous considérons que ça pénalise le commerce de centre-ville et donc nous allons mettre en place une taxe qui frappera au portefeuille les propriétaires qui volontairement ne louent pas leurs biens. Le commerce évolue sans arrêt. On a tous vu l'arrivée d'Internet qui a bouleversé la façon dont nous faisons nos achats. Mais il y a aussi beaucoup de formes de commerce innovantes de centre-ville. Je pense par exemple aux boutiques éphémères qui sont des boutiques qui n'ouvrent qu'un moment dans l'année. Je pense aux boutiques école qui permettent de former les futurs commerçants. Bref, ce sont toutes ces formes de commerce que nous voulons voir arriver à Mont-la-Jolie car elles correspondent à une demande des habitants et de tous les gens qui, à 20 minutes de voiture, c'est-à-dire 130 000 personnes, sont susceptibles de venir faire leurs courses en centre-ville. Et je n'oublie pas évidemment la question du stationnement qui est absolument stratégique. Nous allons étendre la gratuité des parkings le samedi pour faire en sorte que toute personne qui vienne faire ses courses à Mantes puisse se garer gratuitement pendant une certaine durée. À Mantes-la-Jolie, nous sommes extrêmement fiers de notre patrimoine. Ce patrimoine, il a été entretenu au fil des années, mais nous pensons que nous pouvons le mettre encore plus en valeur, notamment en mettant en place un schéma d'aménagement lumineux qui fasse resplendir la Collégiale, la Tour Saint-Maclou et tous les endroits que nous jugeons beaux en centre-ville. C'est un motif d'extrême fierté pour les habitants. C'est aussi un outil puissant pour développer le tourisme et l'attractivité de notre centre-ville. Et nous allons nous en saisir pour faire en sorte que le centre-ville de Mantes-la-Jolie soit toujours plus joli.